Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien ? N'hésitez pas à nous contacter, à nous confirmer ou non. Ouais, super, dans le chat. On va pouvoir commencer. Dans quelques minutes, on attend les derniers retardataires. Là, on voit les chiffres qui montent. Vous êtes presque 60 aujourd'hui à participer à ce webinaire. OK pour le son, parfait. Vous êtes bien au webinaire Justine Expert et My Company Files. C'est important. On est avec vous pendant une demi-heure. On essaiera de finir à l'heure pour que vous puissiez aller déjeuner en temps et en heure. En tout cas, vous avez bien vu, vous pouvez poser des questions. On y répondra avec Cyril tout au long du webinaire. N'hésitez pas à utiliser la session questions. Super. Je te propose de commencer, Vincent. Allons-y, Cyril. Merci à tous. Ah, vas-y, si tu veux aller. Oui, merci d'être ici. Je vais me présenter rapidement, puis après, Cyril reprendra la main. Donc moi, je suis Vincent, je suis responsable commercial chez My Company Files. Ça fait maintenant presque cinq ans que je travaille chez My Company Files. Et je suis ravi de présenter ce webinaire avec Cyril pour montrer l'interconnexion qu'on peut avoir avec Justine Expert. Merci, Vincent. Moi, c'est Cyril, responsable des partenariats ECMA. ECMA ayant été créé à l'initiative du Conseil de l'Ordre il y a déjà maintenant presque deux décennies. Donc, je signe expert.com qui est la solution d'aujourd'hui. C'est une des solutions de CMA, mais on a également d'autres produits qui sont très d'actualité avec la facture électronique ou bien très, très pratique pour l'augmentation de la productivité telle que je déclare.com. Et on va sortir d'ailleurs deux nouvelles solutions cette année. Le sujet d'aujourd'hui, c'est justement de vous montrer donc le je signe expert.com dans les grandes lignes, ce que permet la solution, mais aussi de vous montrer, d'accentuer l'intérêt d'utiliser je signe expert.com directement dans la plateforme collaborative qui est MyCompanyFile, d'où ce webinaire croisé de ce jour. Donc, lors de ce process, on va voir un peu le cadre théorique avec notamment le règlement IDAS, la façon dont vous pouvez utiliser je signe expert.com dans votre cabinet, comment vous pouvez le déployer. Et surtout, on va ensuite aller, et je vais donner la main à Vincent pour aller sur la partie justement MyCompanyFile, comment l'utiliser et en quoi c'est intéressant d'interconnecter je signe expert.com dans MyCompanyFile pour gagner encore plus de temps dans le suivi, dans la relation client que vous avez mis en place au sein de votre cabinet. Donc, concernant je signe expert.com, le texte juridique finalement, c'est la réglementation qui a permis le lancement de je signe expert.com, c'est le règlement IDAS qui est un règlement européen qui visait justement à harmoniser les processus de signature électronique et les harmoniser justement avec des formats, des vocabulaires pour pouvoir faciliter la signature électronique en mobilité, pour concrètement vous permettre de faire signer un client qui se trouve en Espagne par exemple. Tu peux passer Vincent ? Oui. Merci. Ce règlement IDAS, justement, dans sa création, avait été pensé pour offrir différents niveaux de signature. et c'est pour ça qu'on retrouve trois niveaux de signature électronique avec je signe expert.com, mais aussi surtout sur la base du règlement IDAS. On va avoir une signature simple qui va être très simple à mettre en place, mais avec une qualité juridique inférieure. On va vérifier l'identité du signataire avec un email et un numéro mobile. On va retrouver de la signature avancée, qui est le bon compromis finalement entre qualité juridique et facilité de mise en œuvre, où on va vérifier l'identité du signataire avec un système à double facteur, donc email, numéro mobile, et en plus, on va vérifier la pièce d'identité. Donc ça, c'est l'une des forces de je signe expert.com, c'est que puisque derrière je signe expert.com, on s'est basé sur une autorité de certification qui est l'ordre, justement, on va vérifier systématiquement l'appartenance d'un expert comptable au tableau de l'ordre pour délivrer un niveau de signature avancé au sens du règlement IDAS. Et on a la signature qualifiée qu'on a choisi de ne pas faire sur je signe expert.com parce qu'on n'a pas identifié de besoin jusqu'à ce jour, si ce n'est pour les réponses aux appels d'offres publiques que certains experts comptables pourraient avoir. Mais le besoin est trop faible pour qu'on se soit penché sur ce sujet. Donc sur je signe expert.com, l'expert comptable signe avec un niveau de signature avancé et il fait signer son client avec un niveau de signature simple. Mais depuis quelques mois, il peut aussi faire signer son client avec un niveau de signature avancé. Ça va être très pratique et très utile, notamment pour les directions juridiques. Dès qu'il y a un risque, une session de part sociale ou autre, vous voulez vous protéger de faire signer votre client avec la signature avancée. Alors, les avantages de la signature électronique. Ils sont nombreux finalement, ce qu'on a vu. Donc déjà, j'ai introduit un peu le sujet juridique avec le niveau de signature simple ou avancé pour le client. On va vous permettre, bien sûr, avec la signature électronique, de garantir l'intégrité du document et de lui permettre de conserver toute sa valeur probante, contrairement à un document papier qui n'est pas forcément un document papier qui est numérisé, il n'est plus original et de ce fait, il ne sera pas recevable au même titre qu'un document signé électroniquement qui conserve toute sa valeur probante dans son document original qui est un format électronique. Il va y avoir un gros aspect sécurité. D'une part, parce que seul un expert comptable peut s'inscrire à je-signe-expert.com et on va sécuriter au niveau du document puisqu'on va limiter la perte de documents et c'est d'autant plus vrai avec MyCompanyFile si en plus, ce document vient se stocker automatiquement dans votre plateforme collaborative. Un avantage qui n'est pas de la moindre, c'est justement la modernisation de l'image du cabinet. Ah, oui, la modernisation de l'image du cabinet justement en personnalisant les messages, les communications que vous apporterez à travers je-signe-expert.com, vous allez modifier un peu l'image de ce cabinet et justement fluidifier, la rendre plus moderne. Simplicité, bon là c'est clair, solution en ligne, il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas de coût de formation sur je-signe-expert.com. Tout se fait en ligne et vous pouvez déléguer des droits à des collaborateurs pour qu'ils le fassent pour vous, ce qui vous permettra d'avoir des économies sur les coûts directs et les coûts indirects puisque la signature électronique est à 30 centimes. Si vous le comparez ne serait-ce qu'au prix du timbre, on est à 1,20€. Les calculs sont vite faits et là on n'est que sur les coûts directs puisqu'il y a tous les coûts aussi indirects qui sont réduits et le temps économisé par vos collaborateurs quand ils passent à la signature électronique. Qui peut signer et faire signer ? L'expert comptable, c'est le chef d'orchestre qui a l'initiative de la création de je-signe-expert.com mais surtout, ce n'est pas forcément lui qui va l'utiliser au quotidien et c'est souvent les collaborateurs des directions juridiques, du secrétariat, des directions informatiques qui vont s'approprier la solution je-signe-expert.com ou en tout cas l'interconnecter avec MyCompanyFile justement pour l'utiliser au quotidien et faire signer vos clients à distance. Tous les documents sont éligibles à la signature électronique. Le mieux, c'est de faire une cartographie des documents que vous avez au sein du cabinet là où vous perdez plus de temps, si c'est les PV d'AG, si c'est les lettres de mission, si c'est les attestations ou autres. Et en fait, vous les passez sur je-signe-expert.com, vous les passez sur MyCompanyFile et vous les faites signer depuis MCF. Au niveau de délégation, ça c'est important. Du coup, j'ai voulu en faire un petit slide aussi. On va avoir quatre niveaux de délégation pour s'adapter au cabinet comptable de différentes tailles et avec des responsabilités différentes. On va avoir le droit pour préparer un document qui va permettre à un expert comptable de déléguer une partie des responsabilités à son collaborateur tout en ayant un suivi et une validation sur la solution. Le droit de lancer, c'est le droit le plus utilisé puisque comme ça, ça permet aux cabinets et aux experts comptables de déléguer un droit à leurs collaborateurs et qu'ils travaillent en autonomie de A à Z sans pour autant avoir besoin de l'approbation de l'expert. Le droit de sceller, vous utilisez la personne morale. On ne l'a pas forcément détaillé, mais ce n'est pas forcément l'objet du webinaire. On va vraiment se cantonner sur la signature en 30 minutes. Et le droit de signer, ça, ça va être important notamment pour infogreffe puisqu'un responsable juridique doit avoir un droit de signature et surtout donc un certificat électronique avancé qui lui sera délivré pour pouvoir déposer sur infogreffe les formalités. Pour l'intégration, je signer expert.com est intégré dans bon nombre d'outils. Là, on va se cantonner au sujet d'aujourd'hui, qui est MyCompanyFile. Et je pense que je vais laisser la main à Vincent pour la suite. Merci beaucoup, Cyril. Je vais regarder s'il n'y a pas des questions sur la partie je signe expert. S'il y a une question sur la signature électronique, on va peut-être la prendre. Bonjour, concernant la signature électronique, nous avons un vide juridique quant à la signature, par exemple, d'un rapport de gestion qui doit être effectué 15 jours au minimum avant le PV d'AG. Est-ce que tu as une réponse à apporter à Angélique ? Alors là, c'est pour le PV d'AG ou le rapport de gestion ? Parce que le PV d'AG, normalement, vous n'avez pas pour obligation de signer le document le jour de la tenue de l'AG. Donc techniquement, vous avez deux mois pour déposer la formalité sur infogreffe et donc deux mois pour le signer. Je n'ai jamais eu vent de ce rapport de gestion. Je suis preneur d'avoir vos contacts pour qu'on puisse rechercher ce qu'il en est par rapport à ce régestion qui interviendrait avant le PV d'AG. Ok, du coup, Angélique, si vous pouvez donner vos contacts, comme ça, Cyril vous contactera. Merci beaucoup, Cyril. Donc, société My Company Files, ça fait 10 ans qu'on existe aujourd'hui sur le marché. On travaille pour et avec des cabinets d'experts comptables. Aujourd'hui, on a plus de 650 cabinets clients et ce sont des cabinets de 1 à 600 collaborateurs. On a une trentaine aujourd'hui dans l'équipe. Donc, la moitié qui est plutôt sur la partie recherche et développement, c'est-à-dire développement, chef de produit, etc. Mise en place des nouvelles fonctionnalités et intégrations comme avec Justine Expert. Et l'autre moitié plutôt sur l'accompagnement client et le commerce. On a à ce jour presque plus de 85 000 utilisateurs. Donc, il y a plus de 85 000 entrepreneurs qui se connectent sur la plateforme My Company Files au quotidien. Et on a développé plus de 350 applications smartphones en marque blanche. Donc, nous, notre positionnement, il est relativement simple. On se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable. C'est-à-dire qu'on vient vraiment travailler sur les douleurs des cabinets en termes de relations clients. On vient tout d'abord travailler sur la collecte de données. C'est-à-dire comment je vais collecter la donnée auprès de mes clients. Il faut savoir qu'un collaborateur passe à peu près 30 % de son temps à collecter la donnée auprès de ses clients. Deuxième étape, on va travailler sur la restitution. Une fois que vous avez collecté, vous avez traité comment vous allez restituer vos bilans, vos bulletins de paye, vos TVA, etc. Vos PV d'AG, comment vous allez restituer tous ces documents vers vos clients. Ensuite, on travaille sur des logiques de traitement. C'est-à-dire qu'on n'est pas un OCR, mais on va envoyer dans les OCR du marché, type Dex, Use, Conciliator, AmiConta, etc. pour que ce soit transparent pour le client. C'est-à-dire qu'il va déposer dans votre plateforme et automatiquement, on enverra dans les bons outils. Quatrième point sur lequel on travaille, c'est le développement du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer aussi sur toute l'offre de services du cabinet auprès de vos clients. Et on développe une application smartphone et une plateforme web en marque blanche. Donc, on défend aussi la marque du cabinet. Vous allez pouvoir communiquer sur votre marque. On travaille également sur le RGPD. Donc, on est hébergé en France. Ça vous permet d'accélérer la conformité RGPD. Donc, si vous transmettez les bulletins de paye par email, par exemple, ce n'est pas conforme. Donc, si vous souhaitez être conforme, vous pouvez passer par notre plateforme. Donc, ça vous permet d'accélérer cette conformité RGPD. Et enfin, on travaille sur le parcours client. C'est-à-dire que votre client, l'objectif, c'est qu'il ait un point d'entrée unique digital dans votre cabinet, qu'on soit vraiment la porte d'entrée digitale dans votre cabinet. On vient vraiment encapsuler tous les outils que vous utilisez. Et il va avoir accès aux outils de tableau de bord sans avoir à renseigner son login ou mot de passe. Il va avoir accès à des outils de gestion sans avoir à rentrer le login ou mot de passe à nouveau, etc. En fait, il a un environnement digital du cabinet dans une application smartphone en marque blanche et une plateforme web en marque blanche. Alors, pourquoi, en fait, finalement, on a travaillé sur ces points-là ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les cabinets, les flux n'étaient pas maîtrisés. Mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en une quinzaine d'années, on est passé des flux 100% papier à aujourd'hui des flux hybrides. C'est-à-dire qu'il y a des flux qui sont toujours papier, mais il y a des flux digitaux. Et parmi les flux digitaux, on va retrouver des plateformes américaines type Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc. On va avoir aussi beaucoup d'emails et en fait une multitude aussi d'outils. Donc, c'est ça la deuxième cause, c'est qu'il y a beaucoup d'outils dans le cabinet parce qu'il y a l'outil de production comptable, l'outil de production sociale la plupart du temps, les outils de gestion mis à disposition pour le client, l'outil de signature électronique qu'on utilise, la GED, la gestion interne, des outils de paiement parfois, etc. Donc, on se retrouve en fait dans les cabinets avec en moyenne entre 5 et 10 outils différents parce que vous allez choisir le meilleur dans chaque domaine. Et en fait, l'objectif chez nous, c'est que vous puissiez choisir les outils avec lesquels vous travaillez. Et puis, pour votre client, ça doit être vraiment transparent et qu'il puisse accéder à tout l'environnement digital du cabinet dans un point d'entrée unique, dans cette porte d'entrée digitale. Et on a pris un peu de hauteur sur la gestion de ces flux dans les cabinets. Et finalement, il y a deux questions à se poser en tant que cabinet quand on regarde les flux. Quand on a fait le travail, on a constaté plus de 57 flux différents. Et on a pris un petit peu de hauteur quand on a regardé les flux. Et finalement, il y a deux questions importantes à se poser. C'est comment je collecte la donnée ? Puisque si vous ne collectez pas, vous ne pouvez pas produire. Et deuxièmement, comment je vais restituer ma production ? Donc, dans la collecte de données, il y a différents documents à collecter. Il y a d'abord les factures d'achat, bien évidemment, les factures de vente, les infos de paie, les notes de frais, les relevés bancaires, les IK, etc. Et comment vous allez collecter cette donnée, l'envoyer en production ? Et une fois que vous avez produit les bilans, les bulletins de paie, les documents juridiques, et ainsi de suite, comment vous allez le restituer à votre client ? Et donc, on va aller un peu plus loin ici sur ce schéma-là, en allant finalement dans un schéma de collecte de factures d'achat aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on sait que ça va changer en 2024 avec l'arrivée de la facture électronique. Pendant, entre 2024 et 2026, vont s'ajouter une source et format qui vont être les PDP et les PPF, et donc les PDP comme jefacture.com avec lesquels on est partenaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a trois sources et formats. C'est les factures de vos entrepreneurs, soit en papier, soit par email, ou soit dans les espaces marchands. Systématiquement, en fait, vous allez pouvoir envoyer des rappels automatiques vers vos clients pour gagner du temps. Et ce sur quoi vous allez pouvoir travailler, vous cabinet, ce n'est pas les sources et formats, en tout cas pas tout de suite, parce que pour la facture électronique, il faudra anticiper. Mais aujourd'hui, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est les moyens de transmission et les moyens de réception. Et l'objectif, c'est vraiment que ça soit simple pour le client et simple pour le collaborateur, en se disant, je vais supprimer les moyens qui ne sont pas simples pour le collaborateur, les moyens qui ne sont pas simples pour le client, pour arriver finalement sur un schéma optimisé. Par exemple, j'ai une facture au format papier. Le client prend en photo directement depuis l'application smartphone du cabinet et ça va alimenter la plateforme qui va alimenter les outils de traitement derrière en fonction de votre contexte. Autre exemple, le client reçoit une facture par email, au lieu de la transférer au collaborateur, il va la transférer à la plateforme qui va elle-même gérer les flux. Si vous voulez, on se positionne vraiment comme une gare de triage sur tous les flux du cabinet. Et on a aussi la possibilité de collecter les factures dans les espaces marchands, avec certains connecteurs. Sachant que ça, pour être transparent, ce n'est pas magique non plus, mais il y a certains connecteurs qui fonctionnent. On passe par des prestataires pour cela. La solution My Company Files, c'est une plateforme web en marque blanche, une application smartphone en marque blanche, le tout connecté aux outils métiers du cabinet. On travaille avec tous les éditeurs du marché. Dans nos 650 cabinets, on a tous les contextes différents qui nous permettent de travailler et d'intégrer ces différents éditeurs, comme notamment Algiris. On travaille aussi avec des cabinets qui sont mis sur MySoft, des cabinets CGT, etc. On a vraiment tous les contextes des cabinets. En conclusion, avant de passer à l'intégration de Jotin Expert dans My Company Files, l'objectif de My Company Files, c'est d'offrir un point d'entrée unique digital au client, donc à vos entrepreneurs, d'optimiser et fiabiliser les flux en conformité avec le RGPD, de libérer du temps et d'assurer une image moderne pour le cabinet. Alors, je vais vous présenter la plateforme et notamment l'intégration côté Jotin Expert. Normalement, vous voyez à nouveau mon écran. Je te confirme, Vincent. Top, merci. Alors, du coup, juste avant, je vous montre comment on va connecter le connecteur Jotin Expert. Donc, nous, on a mis en place un centre d'aide. On est à accès avec le bouton ici. Donc là, je suis côté collaborateur. Pour vous expliquer rapidement, je suis côté collaborateur. Je retrouve des actualités. Je retrouve les derniers dépôts de mes clients et également des statistiques qui me permettent de piloter l'usage de ma plateforme et de déployer la solution. Nous, on a un objectif d'avoir que nos clients aient 80% de taux d'usage dans les cabinets. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible. On est des cabinets qui ont plus de 10 000 dossiers et qui ont 90% de taux d'usage. Et en fait, cette statistique, on la sort d'une étude qu'on a faite, enfin, que la profession comptable a faite avec ReceptBank. Et 80% de vos clients sont éligibles aux solutions digitales. Et donc, on a mis des statistiques qui vous permettent de suivre cela. Donc, voilà pour la première page. En fait, ici, en cliquant sur le petit point d'interrogation, vous allez accéder à un centre d'aide dans lequel vous allez retrouver les informations pour connecter JeSigneExpert et MyCompanyFibes. Alors, comment ça se passe ? En fait, pour accéder au connecteur, il suffit d'aller dans la partie connecteur, de sélectionner JeSigneExpert, de cliquer sur le bouton Play et ensuite de générer un token. C'est relativement simple. Je clique sur Générer. Et après, je veux juste renseigner mon compte expert et mon token est généré. C'est-à-dire que je vais pouvoir lancer la signature depuis MyCompanyFibes. Ça va déclencher la signature par JeSigneExpert et automatiquement, MyCompanyFibes va aller récupérer le document signé et le mettre en lieu et place du document non signé. Donc, je vous montre. Je reviens sur la partie. Je suis donc là, admettons, je suis collaborateur du cabinet Expertise International. Je vais donc aller dans mes fichiers. Je vais rentrer dans mes fichiers et je vais faire signer un document à mon client. Vous voyez que j'ai une arborescence aussi qui est extrêmement simple. C'est-à-dire que nous, on va s'appuyer sur l'arborescence du cabinet. En interne, le cabinet garde son arborescence comptable avec DA, DP, millésimes, etc. Mais côté entrepreneur, le client, lui, verra cette arborescence extrêmement simple et il retrouvera dans Relation de cabinet. Il va retrouver les lettres d'émission et revenants, tous les documents que Cyril vous a dit que vous pouvez signer, notamment les lettres d'émission, les mandats CEPA et les PVDAG, par exemple. Alors, je vais déposer justement une lettre d'émission pour montrer comment ça marche. Je dépose ma lettre d'émission. Je peux faire aussi un cliquet déposé tout simplement. Le point, ici, vous allez voir, j'ai trois couleurs différentes dans les petits pitots. Donc, faire signer, c'est le document que je viens de déposer ici à 11h52, c'est gris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action encore de signature. J'ai un document en signature en attente, c'est-à-dire que j'ai lancé la signature, mais toutes les personnes physiques n'ont pas encore finalisé la signature. Donc, il est toujours en attente et je vais pouvoir le relancer. Et puis, quand mon document est signé, je vois ici que mon document est signé. D'ailleurs, je peux vérifier la signature sur le document directement. Je vais retrouver ici, hop, vous voyez, la signature par « Je signe expert ». Donc, pour le lancement de la signature, je vais cliquer ici pour faire signer, tout simplement. Je vais, en fait, nous, ce qu'on fait chez My Company Pay, c'est qu'on va extraire automatiquement les contacts et les collaborateurs qui sont affectés au dossier. Je peux également ajouter une personne extérieure. Donc, je vais pouvoir mettre plusieurs personnes qui signent. Donc là, je vais juste faire signer mon contact, donc le dirigeant sur cette lettre de mission. Je vais le mettre en ordre 1. Et puis, je vais pouvoir démarrer la co-signature. Donc là, je vais devoir déposer le pavé à l'endroit dans lequel je veux faire signer. Je valide. Et donc, mon petit bouton est passé en orange. parce que la signature est en cours. Je vais donc passer côté client maintenant, où le client, lui, vient de recevoir, vous voyez, 11h53, les documents à faire signer, donc consulter les documents. Donc, moi, là, je suis passé entrepreneur. Je suis là pour signer la lettre de mission. Donc, je reçois un email. Je vais donc cliquer sur le lien de l'email. Et je vais arriver sur le lien de signature, ce qui va me permettre de signer directement en ligne le document. Donc là, je suis sur le document. On va y passer rapidement parce qu'il faut le lire en entier, normalement. Mais bon, on va aller ici. Je vais recevoir un SMS tout de suite. Je reçois un SMS, donc 0822. Je vais signer comme ça. Cocher. Et ça y est, mon document est signé. Donc, côté MyCompanyFiles, on ira récupérer dans une demi-heure. Il y a une demi-heure de délai pour venir récupérer le document signé. Et donc, le bouton orange passera au vert. Voilà, et le document sera signé. Pour vous montrer maintenant côté client, parce qu'il y a aussi toute une partie communication. Vous allez pouvoir communiquer aussi avec vos clients sur la plateforme MyCompanyFiles. Et l'enjeu, c'est aussi de pouvoir communiquer sur justement les nouveaux process et les nouveaux process de signature. Et donc, en se connectant, vous pouvez par exemple dire que le cabinet se met à la signature électronique et expliquer votre démarche simplement par une pop-up. Donc ici, je vais voir que mon cabinet, moi en tant qu'entrepreneur, je vois que mon cabinet se met à la signature électronique. Tout simplement, vous pouvez aussi en mettre dans les actualités. Vous pouvez aussi pousser de l'info directement sur la droite dans des boutons « J'ai besoin » qui sont la mise en avant des compétences du cabinet. L'enjeu, c'est de mettre en place des nouveaux services. Par exemple, il y a le service de la facturation électronique. Si vous voulez prendre, on vous conseille d'avoir une démarche proactive sur le sujet, vous pouvez mettre en place jefacture.com par exemple. Et pousser ici, vos services. Puis, on a une redirection vers les différentes zones de dépôt et je retrouve mes dossiers et mes différents documents qui seront signés en tant que client aussi directement dans ma GED collaborative. C'est ça. Et il y a une récupération toutes les 30 minutes, si je ne dis pas de bêtises, Vincent. Toutes les 30 minutes, c'est ça. Comme ça, si vous oubliez de le retélécharger, MyCompanyify va le faire pour vous. Il va s'assurer de bien récupérer le document qui a été signé. C'est ça, absolument. C'est l'enjeu. C'est vraiment, au lieu… Enfin, le cabinet, normalement, il me semble que sur « Je signifie faire », il a un mois pour récupérer le document. Voilà, automatiquement, on le récupère signé. Merci, Vincent. Je vais prendre des questions. On a eu pas mal de questions dans les chats. Et puis, je répondrai ou je te laisserai répondre si ça te va, Vincent. Bien sûr. La première, est-ce qu'il faut que les documents soient mis forcément en PDF en passant par MyCompanyFile ? Alors oui, ça, c'est une obligation. Côté je-signe-expert.com, à ce jour, on n'accepte que les PDF non modifiables. On travaille, il y a un projet de fond sur le sujet, mais à ce jour, on est bien sûr du PDF. Donc, il faut que le PDF soit déposé sur MyCompanyFile pour pouvoir être envoyé pour signature. Est-ce que cela signifie que tous les collaborateurs utilisateurs MyCompanyFile doivent également avoir des droits sur je-signe-expert.com ? Et ça fait écho à la question suivante, donc je vais lire la deuxième pour faire une réponse globale. Bonjour, est-il possible d'utiliser plusieurs comptes experts ? Car dans notre cas, les utilisateurs concernés possèdent chacun un compte expert pour aller sur je-signe-expert.com. Et justement, je remercie M. Dorge, puisque c'est sa réponse qui fait foi. Chaque expert comptable a son compte expert systématiquement et il va déléguer des droits sur compte expert justement pour que ses propres collaborateurs aient un accès dédié. Et c'est cet accès dédié qui va être nécessaire pour que MyCompanyFile génère un token par utilisateur. Donc, l'expert comptable a un compte expert, il délègue des droits via compte expert à ses collaborateurs. Et c'est sur MyCompanyFile, on va vous aller faire le lien utilisateur par utilisateur. Je suis expert comptable en entreprise inscrite à l'ordre des experts comptables. Est-ce que mon entreprise peut adhérer à je-signe-expert.com ? Alors, notre solution, je-signe-expert.com, est exclusivement dédiée au cabinet comptable. Donc, à voir dans quel cas votre entreprise est rattachée à un cabinet ou non. Le plus simple pour vous, c'est que vous allez sur je-signe-expert.com, vous tentez de vous connecter avec votre compte expert. Si on vous reconnaît au tableau de l'ordre et que c'est possible, c'est possible. Mais je ne suis pas sûr du résultat. Ça dépendra vraiment de cette entreprise, des entreprises à mission dans lesquelles vous avez un cabinet ou vraiment une entreprise sans lien avec l'expertise comptable. Est-il possible de faire signer plusieurs documents en même temps, en une seule collecte sur je-signe-expert.com ? Alors là, je vais te laisser la main, Vincent. Plusieurs documents, alors, non, il faudra les lancer différemment, en fait. S'il y a plusieurs documents, on va devoir lancer les signatures. OK, ça, ça va faire écho aussi à notre roadmap, pour le coup. On est en train de travailler justement sur cette notion de modèle et d'encapsulage de différents documents pour envoyer. Et ça, ça arrivera dans les API aussi plus tard. Pour le moment, il n'y a pas de date de sortie. Mais c'est clairement une fonctionnalité que nous, on a bien identifiée comme étant intéressante aussi via les API. Actuellement, nous avez la possibilité de signer en simultané. Mais a priori, en passant par MyCompanyFile, il faut mettre un ordre. Et c'est bien le cas. Alors, vous êtes très au fait des nouvelles fonctionnalités, puisque celle-ci est sortie il y a deux mois. Donc, les développements informatiques sont actuellement en cours, justement, pour rendre cette possibilité de signature en simultané disponible par API. Donc, une fois que c'est mis en production, donc là, je pense, d'ici cet été, on va renvoyer à MyCompanyFile les informations. Et en fonction de leur roadmap, ils pourront planifier cette intégration de la signature simultanée. Mais à ce jour, en effet, c'est une signature séquentielle. Donc, il faut que le premier signe pour que le second soit invité à signer. Est-il possible de parafaire le document et le signer ? La notion de parafaire ne sert à rien, finalement, en signature électronique, puisque quand vous signez électroniquement, vous signez pour l'intégralité du ou des documents. Et de ce fait, vous donnez votre accord pour l'intégralité de ce document. Il n'y a plus besoin de parafaire quand vous utilisez la signature électronique. Est-ce que là, ça fonctionne avec des documents poussés via Publisher et récupérés en downloader ? Alors là, je pense que c'est pour moi. Aujourd'hui, non. Par contre, on peut regarder avec Marc. C'est vrai que c'est un cas d'usage qui commence à être demandé. Donc, il faudrait qu'on voit pour mettre des règles et effectivement, réussir à lancer la signature. Donc, ça, à regarder. Donc, on regardera du coup avec Victoria pour vous faire un retour. Ça marche. Aujourd'hui, peut-on utiliser je-signe-expert.com pour du commissariat au compte ? Alors, si le commissaire au compte ou la commissaire au compte est également expert ou experte comptable, oui, tout à fait. Mais il faut absolument que cette personne soit inscrite au tableau de l'or. Ensuite, l'expert comptable qui est également CAC, il va pouvoir mettre différents visuels de signature. Il pourra mettre un visuel de signature pour ses activités d'expertise comptable, mais également un visuel de sa signature pour ses activités de commissariat au compte. Par contre, il faut que le CAC soit inscrit à l'or. Ça, c'est obligatoire. A-t-on le suivi de collecte comme avec je-signe-expert.com ? Là, c'est plutôt pour toi. Alors, je ne sais pas comment est suivi le suivi de collecte sur je-signe-expert.com. Par contre, nous, on a effectivement un tableau récapitulatif dans lequel je vais savoir quelles sont mes signatures en cours et quelles sont les personnes qui n'ont pas encore signé et je peux les relancer. Donc, ça, c'est une possibilité dans MyCompanyFiles et ça répond aussi à la question d'Agnès par rapport au rapport. Donc, on a effectivement un tableau qui permet de suivre les signatures en cours et les signatures terminées. Merci. Ça fait d'une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'un token ? Alors, ça, c'est vrai qu'on a un terme un peu barbare, un peu technique, mais c'est plutôt informatique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, vous avez un utilisateur qui a un compte expert et pour pouvoir faire le matching, MyCompanyFiles va s'assurer que cet utilisateur est bien unique et bien sur jeussigne-expert.com. Et en fait, il va générer un token et on va avoir la preuve, on va dire, du lien qui sera ce token qui nous permettra de faire le suivi. Mais c'est plutôt purement informatique. Vous ne le voyez pas vous à l'écran. C'est juste que c'est MyCompanyFiles qui interroge jeussigne-expert.com et compte expert pour s'assurer que l'utilisateur existe et qu'il a bien ce droit-là et qu'il n'a pas d'autre droit. Est-il envisagé à terme d'avoir un lien avec jeussigne-expert.com, MyCompanyFiles et Polyact ? Car je signe actuellement un lien avec Polyact. Alors là, je suis très intéressé parce qu'on est aussi très proche de LexisNexis. Justement, si vous voulez nous en dire plus sur ce que vous souhaiteriez qu'on mette en place, on peut carrément creuser la question, sachant que jeussigne-expert.com et connecté à la fois avec MCF et Polyact. Par rapport à Polyact, on a des échanges avec eux. Pour l'instant, on n'a pas avancé de façon concrète, mais ça peut être intéressant effectivement de s'interconnecter avec eux. Donc, il faut se connecter avec le compte de l'utilisateur pour ajouter le token ou bien c'est possible d'ajouter les tokens de chaque utilisateur à partir du compte MCF Admin. Très bonne question. Vincent, c'est sur la technique de la plateforme. Il faut se connecter. Non, c'est possible d'ajouter les tokens. Donc, en fait, il est possible l'administrateur peut ajouter tous les tokens lui-même. En plus, ça fait écho, oui, je me souviens. Du coup, ça me rafraîchit la mémoire quand on vous a transmis aussi une nouvelle version des API en décembre dernier puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'éditeurs qui nous demandaient la liste des utilisateurs pour faire cette automatisation des liens. Donc, oui, je vous confirme que c'est bien opérationnel. Quel est le coût avec JeSigne et MCF ? Eh bien là, pour le coup, nous, il n'y a jamais de coût d'intégration. Nous, on met à disposition JeSigneExpert.com gratuitement auprès de nos éditeurs. Donc, libre à eux de refacturer ou non. En ce qui concerne MyCompanyFile, il n'y a pas de refacturation. Donc, c'est une valeur ajoutée que vous retrouvez directement dès que vous signez avec MyCompanyFile. Nous sommes déjà utilisateurs MyCompanyFile et JeSigne. Est-ce que si le client signe le document via MCF, est-ce que ce document va se retrouver également dans la jette du logiciel comptable ? Là, on pousse l'intégration à son summum. Là, on pousse l'intégration, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Après, tout dépend de votre jette. Il faudrait qu'on regarde si on peut mettre des règles, effectivement, en disant à partir du moment où le document est signé, on l'envoie en fonction des règles établies. Donc, il faudrait regarder, finalement, déjà avec quel jette vous avez, si on est capable d'envoyer dans cette jette, ce qu'on sait faire en général. Mais c'est effectivement un sujet à creuser. Donc, pas de coût de prestation. C'est gracieux. Ce qui compte, c'est juste positionner du crédit sur JeSigne et payer votre abonnement à ce MyCompanyFile pour utiliser les deux imbriqués. Certains documents demandent une certaine mention manuscrite. Comment faire avec la signature électronique ? Notamment pour le cas d'un document signé par plusieurs intervenants. Alors, pareil que la signature post-AG, pour le coup, en fait, la mention manuscrite n'est pas une obligation, même pour les documents. Et c'est d'autant plus vrai quand vous parlez de signature électronique parce que vous signez pour l'intégralité du document. La petite subtilité, c'est que je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la démo, justement, Vincent a fait le gris-gris de sa signature. Ce gris-gris pourrait très bien être une phrase qui est inscrite par le client pour mentionner cette mention manuscrite. Serait-il possible de modifier le nom du fichier pour y ajouter signé à la fin pour pouvoir extraire un fichier de MCF et garder l'info de signature facilement visible ? Alors, ça, c'est une demande qu'on avait déjà répondue. Tous nos documents, quand ils sont signés électroniquement, ils sont enregistrés comme signés. Je sais que c'est aussi disponible par API. Peut-être qu'il y a une petite évolution à ce niveau-là, Vincent, pour récupérer… Parce que l'éditeur a le choix de dire signé, enfin, de mettre signé ou non signé en fonction de ces règles. Mais c'est… D'accord. À voir. OK. En tout cas, il faudra qu'on intègre ça. Où peut-on trouver la liste des prestations de plateformes comptables et ou sociales qui ont intégré justinexpert.com ? Alors, il y avait dans le support qu'on va vous fournir, il y avait en effet l'écosystème partenaire, donc volontairement, puisque le sujet de ce webinaire, c'est de parler de MyCompanyify et justinexpert.com. Je n'ai pas abordé d'autres partenaires, mais vous allez retrouver tout cet écosystème. Donc, dans le support, sur LinkedIn, puisqu'on vient de faire une communication récemment, et dans nos webinaires aussi, que l'on anime, et également sur le site Internet. Alors, dans le sens où MyCompanyify, nous allons utiliser le robot qui permet de récupérer des documents de notre jet pour les mettre dans MCF. Quel est l'intérêt alors de passer directement par MyCompanyify pour justinexpert.com ? Il n'y a pas forcément, effectivement, d'intérêt. C'est une très bonne question. Nous, on a tendance à dire que si votre jet est branché aussi avec Justinexpert, vous pouvez aussi signer directement depuis votre jet, et puis après, on récupère le document signé. Donc, ça, ça dépend vraiment du process que vous voulez mettre en place. Donc, nous, après, c'est dispo dans notre solution, mais si c'est aussi dispo dans votre jet, et qu'on va récupérer le document signé, l'important, c'est que le document soit signé, que vous puissiez mettre en place la signature électronique. Donc, ça dépend vraiment de votre process et de ce que vous avez envie de voir. Moi, j'aurais un positionnement un petit peu différent, Vincent, à ton avantage. Tout dépend de la jet que vous utilisez. Certaines jets ont très bien intégré JeSigne, d'autres un peu moins. C'est là où utiliser JeSigneExpert.com directement dans MyCompanyify, il va vous offrir beaucoup plus de souplesse, d'utilisation, de suivi, et peut-être aussi de réactivité. S'il y a une fonctionnalité qui vous manque, de contacter MyCompanyify, allez-vous, JeSigneExpert.com, pour qu'on travaille justement à satisfaire ce besoin. Là où avec une jet plus traditionnelle, il va y avoir une version 1, mais avant qu'il y ait des évolutions qui soient apportées, ça peut retarder un peu l'évolution. Donc, je vous dirais, essayez les deux, et voyez quelle solution, quel parcours est le plus pertinent pour vous. Mais ça peut être certainement l'avantage de MyCompanyify. Après, oui, voilà, mais au moins vous avez le choix, et c'est ça qui est intéressant. Et nous, c'est vrai que ça fait maintenant presque un an et demi, deux ans qu'on a intégré JeSigneExpert, donc on évolue aussi par itération, par les demandes que vous faites là lors de ces webinaires, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. OK. En tout cas, il n'y a plus de questions, je vois. On a répondu à toutes les questions. Merci. Merci beaucoup à tous. Et puis, on vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Ah, on a une petite question. Vincent, on ne va pas la laisser de côté. Est-ce que les collaborateurs sont informés directement lorsque c'est signé ou dans le rapport journalier ? Eh bien, ils vont être informés dans un rapport, dans leur tableau, en fait, récap. Super. Merci à tous. Merci. Et on vous enverra bien sûr une version, le support et la vidéo de ce webinaire. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?